Musique Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante. Aujourd'hui nous allons découvrir comment créer un effet maquette, tilt, shift en anglais, avec Photoshop CS6 et les versions antérieures. Un effet maquette, donc tilt, shift en anglais, se réalise sur une photo normale à laquelle on donne l'impression que le décor provient d'une maquette, une représentation miniaturisée. Utilisant Photoshop CS6, nous allons d'abord voir comment créer cet effet si vous possédez une version antérieure, puis comment le réaliser avec ma version qui a prévu cet effet dans ses fonctionnalités. Vous retrouverez la photo utilisée dans ce tutoriel dans l'espace membres. Si vous utilisez une de vos propres photos, choisissez la prise de haut, sinon l'effet ne sera pas réussi. Alors, commencez par ouvrir votre image avec Photoshop, puis dupliquez-la, donc par un clic droit, dupliquez le calque, OK, afin d'observer un avant-après. Alors, on va créer d'abord la maquette avec une version antérieure à Photoshop CS6. Vous allez passer en mode masque, donc ça se trouve ici, en bas de la barre d'outils, juste en dessous des couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Alors, en même temps, assurez-vous que la couleur de premier plan est noire et la couleur d'arrière-plan est blanche. Sinon, vous faites CTRL-D et ça réinitialise. Alors, une fois que vous êtes en mode masque, vous allez prendre l'outil dégradé. Donc, il est caché derrière le pot de peinture chez moi. Donc, outil dégradé. Hop, on clique. On va donc en mode réfléchi. Et on va faire dessiner un trait. Alors, ça dépend de votre photo, mais il faut essayer de le placer à peu près au centre de là où vous souhaitez appliquer la maquette, enfin l'effet maquette. Donc, par exemple, moi je voudrais qu'ici ce soit un effet maquette. Donc, je vais essayer comme ça. Non, c'est pas ça. Donc, n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs reprises. On va essayer comme ça. Donc, vous faites plusieurs traits, vous essayez, etc. Vous avez une marque rouge qui vous indique là où sera appliqué l'effet maquette. Donc, quand vous enlevez le masque, vous avez les pointillés. Donc là, je le trouve un petit peu trop bas. Donc, je m'y reprends. Je repasse en mode masque. Je retire. Donc, en fait, c'est surtout ça qui est agaçant avec cette version-là. On va laisser comme ça. Vous voyez, ici, ce sera net et le reste sera flouté. Donc, une fois, là, on était avec notre marque rouge, on enlève le masque et on va aller dans filtre, flou, flou gaussien. Alors, vous pouvez aussi le faire avec le flou de l'objectif. À ce moment-là, vous aurez des paramètres à modifier. Donc, on va aller dans flou gaussien. J'avais essayé, il me semble, 5,5, c'était pas mal. Ouais. Donc, 5,5, ça suffit. On va faire OK. Et là, on va faire CTRL-D pour désélectionner. Bon, alors là, ça fait rapidement. Si vous regardez bien, là, c'est flouté. Il faudrait peut-être pas le flouter. Peut-être agrandir la zone nette. Mais bon, on a déjà un petit effet. On dirait que c'est des petits bonhommes qui ont été placés sur la maquette. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, la manipulation pour créer le flou avec les versions antérieures de Photoshop CS6 est terminée. On va passer à celle avec la version de CS6. Mais on va voir juste après comment finaliser cet effet un peu mieux. Mais pour l'instant, ça s'arrête là pour les versions antérieures. Là, je vais annuler. CTRL-D, même pas annuler. On va supprimer. Voilà. Donc, pour la version CS6, je duplique toujours mon calque. Et cette fois, il y a quelque chose de beaucoup plus rapide que de faire plusieurs traits successifs. On va dans Filtres, Galerie d'effets de flou. Alors, pour certains, ça peut être dans Atténuation, Inclinaison, Décalage. Toujours dans les filtres. Mais l'atténuation, elle se retrouvera juste au-dessus de 3D. Mais moi, il est ici. Bascule, D, Centrement. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec un premier cercle. Donc, il représente votre focus. On va le placer... Alors, prenez bien le centre. Je vais vous expliquer pourquoi. On va le placer comme ça. À peu près au bas de la fontaine. Donc, en fait, on peut modifier le flou comme ça aussi. Vous voyez, plus je floute... Bon, il ne faut pas trop abuser parce que sinon, ça fait un peu myope. Mais 15, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Donc après, vous avez deux lignes pleines et deux lignes en pointillés. Bon, là, elle est un peu plus basse. Mais si je le remonte, vous voyez, il y a bien deux lignes en pointillés. Alors, je le redescends. Donc, plus vous éloignez la ligne pleine, plus ça augmente l'endroit où il y aura la maquette. Donc, on va les laisser à peu près comme ça. Descendre un petit peu ici. Voilà. Parce que si vous avez la moitié d'une personne qui est flottée, ça ne fait pas terrible. On va peut-être mettre comme ça et comme ça. Ça devrait aller. Et en fait, les pointillés après, c'est pour éloigner ou pas le flotter. Donc, en fait, plus cette ligne sera rapprochée de la ligne blanche pleine, plus le flou sera sec. OK. Plus vous l'éloignez, plus il sera progressif. Vous voyez, quand je le rapproche, je l'éloigne. Donc là, on va le mettre à peu près comme ça. Donc, pareil pour celle du bas, c'est exactement la même chose. Je peux toujours déplacer. Voilà. Ça gardera mes paramètres. On va essayer de ne pas trop bouger. Ensuite, vous pouvez aussi faire pivoter l'effet. Donc, pour ça, quand il y a les points blancs, donc en haut ou en bas, voilà, vous avez une petite flèche, hop, et vous pivotez. Alors, ces points sont très sensibles. Donc, quand vous les touchez, alors si c'est pour pivoter, vous n'aurez pas le choix. Par contre, si c'est juste pour augmenter ou diminuer, vraiment, utilisez-les sur le côté, parce que ça bouge très rapidement. Vous voyez, je peux rapprocher, etc. Donc, il ne faut vraiment pas avoir la tremblote. Et par contre, vous pouvez régler le pas sur 45 degrés. Donc, pour ça, vous faites majuscule. Et normalement, voilà, il se remet droit. Par contre, si je pivote un peu, hop, 45 degrés, 45, 45, etc. Donc, voilà, arrêtez de tourner dans tous les sens. On était à peu près comme ça, je crois. Ouais. Donc, on voit à peu près le personnage. C'est pas mal. Donc, ensuite, on peut rajouter d'autres focus. Donc, vous voyez, j'ai une petite punaise qui se balade. Et je peux faire ça. Et là, ça me fait encore un autre focus. Donc là, on n'a pas l'utilité. Ouais. Ouais, je crois que j'ai perdu le... Ouais, bon, on va recommencer, c'est pas grave. Donc, filtre. Voilà. Donc, on a été comme ça. On a agrandi un petit peu. Et là, hop. Voilà. Donc, cet effet, ça va faire très... Avec beaucoup de patience. Parce que sinon, c'est moche. Ça sert à rien. Bon, voilà. On va laisser comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Peut-être rajouter un peu. Voilà. Donc, je n'y touche plus. On peut retourner. Donc, je vous ai montré rajouter un autre focus, si vous en voulez un autre. Ensuite, donc, à droite, vous avez un panneau qui s'est affiché. Donc, avec ce fameux bascule des cintrements. Donc, le flou, c'est pareil qu'ici, sur ce petit cercle. Donc, dans le sens anti-horaire, on diminue. Dans le sens des aiguilles, des montres, on augmente. Donc, après, on peut faire directement 15. Et voilà. Après, vous avez la distorsion. Donc, ça, en fait, ça donne un effet de... d'un peu comme une rapidité dans le rapprochement. Donc, si je vous le fais... Je ne sais pas si ça va se voir sur cette photo. Ça fait un peu comme si on s'était rapproché d'un coup. Ça fait un petit effet. Mais là, sur cette photo, ça ne rentre pas tellement. Donc, on ne va pas en mettre. Et donc, distorsion symétrique, c'est simplement pour qu'il soit des deux côtés. En haut et en bas, à droite ou à gauche, si j'avais fait pivoter mon effet. Donc, là, mon effet me convient. Donc, je vais faire soit la touche entrée, soit OK, ici. Mais je pourrais faire annuler pour tout annuler ou faire échappe. Alors, on peut mettre qualité supérieure. Ça sera un peu plus net. Ça va voir si vous avez assez de puissance sur votre ordinateur. Sinon, ça va tout faire ramer. Donc, là, ça me convient. Je le fais entrer. Donc, là, Photoshop traite un peu l'image. Et maintenant, on va terminer. Donc, là, si vous étiez avec une version précédente, vous pouvez reprendre à partir de ce point. On va ajouter un calque de réglage teinte saturation. Donc, on va jouer avec la saturation seulement. Donc, vous pouvez augmenter pour donner un petit effet. Alors, vous voyez, tout de suite, c'est moche parce que l'eau était déjà verte. Donc, ça fait très mal aux yeux. Généralement, il ne faut pas aller à plus de 40. Déjà, la 42, c'est assez flashy. Voilà. Mais dans toutes les photos, généralement, n'allez pas au-delà de 40. Ça va être trop. Donc, vous voyez, vous jouez à peu près. Dans mes essais, je crois que j'ai mis 25. Voilà. Ça suffit largement. Après, c'est trop vert. Donc, là, on a l'impression que c'est une petite fontaine en maquette avec des petits bonhommes tout autour. Et pour terminer, on va rajouter, on confirme ça, un calque de réglage luminosité contraste. Bien sûr, c'est comme vous voulez. Si vous laissez avec l'effet d'avant, vous n'êtes pas obligés. On a déjà l'effet maquette, mais ça le renforce un petit peu. Et là, je vais essayer pour 10. Voilà. Et donc, là, j'ai mon petit effet maquette. Donc, on peut toujours vérifier avec un avant-après. Donc, on va fusionner les calques visibles. Voilà. Donc, là, c'est... On va faire les deux. Donc, après, avant. Donc, ça donne quand même une meilleure allure. Voilà. C'est plus joli pour un effet maquette, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom, votre adresse e-mail, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases et les celles dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure astuce pour gagner du temps » issu de l'événement Interblogger auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog, ceux qui correspondent à vos choix. A bientôt sur votre assistante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada